Bonjour, Franck-Yves Escoffier, donc je vais vous présenter, on va faire un petit tour du bateau, il fait 15 mètres 24 de long, donc ça c'est la longueur maximum autorisée pour tous les multi-50, personne ne viendra avec un bateau plus court, bien sûr il n'a pas intérêt à le faire. On a un tirant d'air autorisé de 23 mètres 80, c'est-à-dire le tirant d'air c'est de la surface de l'eau au point extrême, le plus haut du mât bien sûr, c'est 23 mètres 80, certains peuvent être en dessous comme fenêtre Réa par exemple, on a le droit uniquement au bras en carbone, le mât en carbone, la baume en carbone mais on n'a pas le droit de mettre les flotteurs et la coque centrale en carbone, c'est simplement soit du bois, de l'aluminium comme Pierre 2 qui est un bateau qui a 30 ans. Et il y a quelques mètres de ce 50 pied dernière génération, Pierre 2 justement, plus vieux bateau de la flotte, la circonférence du globe il la connaît, après 30 ans de course au large, c'est sûr, le trimaran après quelques rides, son skipper Etienne Hochédé est conscient qu'un monde le sépare avec les meilleurs, mais cela ne l'empêche pas de rêver à autre chose. Nous on n'a aucune chance, c'est clair, mais on a quand même quelques bateaux qui sont des années 90, donc on peut être concurrents. Là on a augmenté les performances du bateau, j'espère ne pas terminer dernier. A quelques heures du départ, dernière confidence entre concurrents, entre marins plus exactement. En fait ouais j'ai un point fixe pour l'entrée et après t'as le barbeur. C'est la philosophie des marins je dirais, enfin la loup, ça fait super longtemps qu'on se connaît. On se retrouve là dans la classe 50, mais c'est avec plaisir, moi j'ai strictement rien à cacher, enfin il y a vraiment très bonne ambiance. Dernier briefing, dernières instructions, place à l'étude des fichiers météo, car avec plus des deux tiers du parcours en navigation côtière, il va falloir ciseler sa trajectoire à coup de flair et de savoir-faire. Ce dimanche, à midi, place à la course, les neuf multicocs largueront les amarres vers 10h et mettront clap sur la Russie, sur Saint-Pétersbourg. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501